bonjour mes loulous cette vidéo est à destination des 4e 6 alors chère 4e 6, chère 4e 6, je suis assez inquiète parce que je n'ai aucun retour de votre part donc j'ai volontairement espacé les vidéos pour vous laisser le temps de regarder la vidéo et de m'envoyer votre travail de plus je suis quand même assez inquiète je ne sais pas comment vous allez je sais pas si votre famille va bien donc envoyez moi un petit message s'il vous plaît pour me dire que tout va bien chez vous que le confinement se passe bien je te donne ça toujours moi je m'inquiète pour rien donc donc surtout donnez moi des nouvelles s'il vous plaît. Anna du coup nous sommes toujours dans le chapitre que nous avons commencé finalement depuis le début du confinement le chapitre sur la reproduction et la sexualité humaine alors nous avions vu jusqu'à présent que la puberté se déclencher chez l'homme et chez la femme et que ça permettait d'acquérir la capacité de se reproduire dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir un petit peu justement les appareils reproducteurs les organes reproducteurs chez l'homme et chez la femme ce sera deux schémas potentiellement à imprimer si vous avez la chance à la maison d'avoir une imprimante ou vous allez pouvoir le recopier sur sur une feuille blanche une feuille d'ordinateur ou même sur votre cahier directement recopier le schéma et compléter les légendes ces deux schémas sont à savoir par coeur alors évidemment dans la période de confinement c'est difficile pour moi de faire un contrôle de connaissances mais je sais que je vous aurai l'année prochaine en troisième et donc je sais d'avance que ça vous sera exigé par moi l'année prochaine donc prenez un petit peu de temps pour l'apprendre au fur et à mesure ça vous enlèvera du travail pour l'année prochaine on y va alors ces deux schémas sont ici et ils sont accolés dans ce sens là je dis ça parce que j'ai par les années précédentes vu l'appareil reproducteur féminin pas dans le bon sens donc ici c'est l'appareil reproducteur masculin et ici c'est l'appareil reproducteur féminin c'est donc ces deux schémas que je vous laisse soit regarder sur le padlet parce que c'est possible que ce soit un peu trop rapide sur la vidéo alors vous pouvez toujours mettre pause mais sachez que tous les documents sont présents sur le padlet soit vous voulez recopier à la main sur votre cahier comme vous voulez finalement ce qu'on va travailler à travers cette séance à travers cette vidéo c'est bien la compétence du schéma alors je rappelle les critères des réussites pour le schéma que ce soit en svt pour dans n'importe quelle autre matière un schéma il peut être fait au crayon à papier ou avec des couleurs ou avec des stylos c'est différent d'un dessin d'observation qui uniquement et ça du titre légende au dessin à au crayon en papier uniquement le schéma non vous avez la possibilité d'utiliser des couleurs mais attention ces couleurs doivent avoir une signification je vais pas colorier tout en orange parce que j'aime le orange non si c'est orange c'est parce que dans la légende orange veut dire blablabla un schéma c'est pour donner une information donc il va falloir que il y ait des légendes pour justement donner ces informations donc un schéma peut avoir des couleurs mais avec une signification doit avoir des légendes et un titre et vous savez à quel point je suis vigilante sur le titre le titre schéma de blablabla blablabla d'accord allez c'est parti commençons par l'appareil reproducteur féminin alors l'appareil reproducteur féminin là on est finalement sur ce qu'on appelle une tranche donc comme si on coupait lors le corps comme ça je coupe mon corps la moitié et hop je l'ouvre et c'est ce qu'on verrait à l'intérieur comme ça si on coupe donc nous avons les différentes légendes que nous allons compléter ensemble nous avons dans un premier temps qui est visible d'ailleurs à l'extérieur de l'anatomie sur le pubis les grandes lèvres ensuite nous avons les petites lèvres ce sont donc des des lèvres donc des de la peau si vous voulez qui va permettre de d'éviter tout frottement tout contact afin d'éviter par exemple des infections des infections urinaires des infections tout court en règle générale ensuite nous avons une hymène alors certains et certaines d'entre vous en ont entendu parler cette hymène c'est une petite peau qui va se déchirer généralement lors du premier rapport sexuel on dit parfois et je trouve ça d'ailleurs pas vraiment je vais en reparler avec vous je trouve ça pas vraiment juste d'ailleurs on dit souvent qu'une jeune fille perd son sa virginité au moment où elle perdera justement son hymène cette petite peau qui va se déchirer oui et non faudrait le nuancer parce que beaucoup de jeunes filles avant même leur premier rapport sexuel même si elles sont encore vierges ont perdu leur hymène prenons par exemple de la gym faire du rente écart faire de l'équitation cette hymène elle peut être c'est une petite peau qui peut se déchirer bien avant en fait le premier rapport sexuel cette déchirure provoque quelques saignements mais ça fait ça fait un peu mal comme ça mais mais ça va ensuite nous avons l'organe le vagin ensuite nous avons le col de l'utérus et donc c'est un l'intérieur du vagin qui va y avoir pénétration le les spermatozoïdes le sperme va être libéré à ce niveau là et va devoir passer le col de l'utérus je dis ça pour la suite nous allons voir comment effectivement d'un point de vue anatomique où le bébé va se développer etc donc je prends un peu d'avance sur le prochain chapitre cet organe ici qui est justement l'organe qui va accueillir le futur bébé l'embryon le fœtus et l'utérus c'est aussi cet organe qui va être responsable des menstruations des règles donc l'utérus ensuite nous avons l'ovaire l'organe qui va être l'ovaire au pluriel parce que vous voyez en fait il y en a deux les deux ovaires vont être la partie l'organe reproducteur qui va fabriquer les cellules reproductrices féminines l'ovule et ensuite nous avons le pavillon de la trompe et les trompes de fallop alors attention ça s'écrivait qu'un f et deux ailes trompe de fallop donc l'ovule va être libéré ici s'il y a fécondation elle se fera au niveau du pavillon de la trompe en tout cas proche du pavillon de la trompe et dès qu'il y aura eu cette fécondation potentiellement embryon futur bébé ce futur bébé cet embryon va se déplacer ici pour ensuite continuer son développement cet embryon deviendra fœtus puis deviendra bébé à la messe donc voici l'ensemble de ce schéma mais attention il manque quelque chose le titre le titre schéma de l'appareil reproducteur chez la femme n'oubliez pas de souligner le titre personnellement je suis pas très à cheval sur le fait de souligner ou pas souligner un titre mais d'autres profs peuvent être un petit peu plus soigneux précautionneux et il est possible que vous vouliez peut-être certains d'entre vous passer le brevet des collèges et dans le brevet des collèges selon le correcteur que vous avez il est conseillé prendre l'habitude de souligner passons maintenant à l'appareil reproducteur masculin alors l'appareil reproducteur masculin il y a entre guillemets moins de légende il va y avoir les testicules l'organe reproducteur qui va fabriquer les cellules reproductrices masculines le spermatozoïde ensuite il va y avoir la prostate qui va accompagner si vous voulez la fabrication du sperme ainsi que les vésicules féminales nous ça va fabriquer l'ensemble du liquide qui va accompagner les spermatozoïdes lors de l'éjaculation ensuite vous pouvez constater qu'il y à la vessie car oui chez l'homme l'appareil reproducteur en tout cas le conduit qu'on va voir juste ici avec l'urètre l'urètre va être à la fois un tuyau un chemin à la fois pour le sperme contenant les spermatozoïdes et l'urine la vessie donc c'est pour ça que la vessie se trouve présente dans l'appareil dans le chemin d'appareil reproducteur masculin mais alors ça sous-entend qu'il n'est pas présent dans l'appareil reproducteur féminin car effectivement ce n'est entre guillemets pas le même conduit pas le même trou au niveau et des jeunes filles des femmes pour faire pipi donc l'urètre et ensuite évidemment l'organe le mythe il manque un petit train schéma de l'appareil reproducteur chez l'homme je vous laisse donc recopier ces deux schémas et je prends de l'avance pour la suite du cours nous allons voir comment finalement à partir de ces organes reproducteurs que nous savons vont rentrer en activité grâce à la puberté on va voir comment le cerveau va en fait commander cette puberté et qu'est ce qui va se passer après ce déclenchement comment pourquoi commander par qui donc c'est le grand 2 que nous allons en fait continuer dans la vidéo du 20 du jeudi 30 avril de mémoire le déclenchement de la puberté provoquée par des hormones fabriquées par le cerveau vous avez deux définitions à écrire les caractères sexuels primaires sont en fait les organes reproducteurs de l'homme et de la femme femme dès la naissance donc c'est typiquement ce que nous venons de les gens ensuite nous avons suite à la puberté les caractères sexuels dits secondaires secondaires parce qu'ils arrivent dans un second temps du développement chez les êtres humains essentiel les l'ensemble des caractéristiques apparus je le disais à la puberté qui va continuer à différencier l'homme et la femme donc mes chéries à vous de jouer pour jeudi 29 avril je vous laisse coller si vous avez la possibilité d'avoir une imprimante ou de recopier les schémas de les compléter de les apprendre et commencer à écrire le grand 2 et les deux définitions je vous laisse vraiment m'envoyer un petit message s'il vous plaît je m'inquiète je vous laisse envoyer un petit message pour me dire coucou ça va tout le monde va bien chez moi le confinement se passe bien me raconte un petit peu votre vie vous savez que j'aime bien les poutins et m'envoyer votre cahier à jour prenez soin de vous mes chéris et surtout n'hésitez pas à me contacter sur pronote si vous avez la moindre des difficultés à bientôt